Et étant au Konangui, on a toujours essayé mais ils ont refusé. Donc, par chance, on m'a laissé sortir par légitime des défenses. En fait, le jour que tu descends, on t'appelle d'abord. On te demande si c'est vrai ce que tu as fait. Tu dis oui ou non. Après, on te demande de signer. C'est quand tu signes déjà que tu connais que tu descends. Si tu ne signes pas, c'est que tu rentres à la maison. Mais quand on m'a appelé, on m'a demandé de signer. Mais j'ai seulement vu vert ou jaune. Donc, ils ne voyaient plus clair. Ils étaient sûrs qu'ils partaient déjà en enfer. Et là-bas, c'est vraiment l'enfer. On ne rit pas là-bas. Tu vas rire, tu vas rire avec qui. Tout le monde a un rêveux. Il y a des costauds là-bas qui ne parlent même pas. Parce qu'ils ont peur de se faire pointer, de bagarrer. Parce que même là-bas, quand tu bagarres, on te met aussi en cellule. Il y a une petite cellule là. On te met des dents, on te verse l'eau de temps en temps, on te tape. Et il y a aussi des violeurs. Peut-être si tu fais quelque chose qui est un peu plus grave, on t'envoie chez les condamnés à mort. Donc, chez eux, alors, eux, ils te violent, ils te font ce qu'ils veulent. On envoie les gens chez les condamnés à mort ? Oui, 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 on envoie. Si peut-être tu as pour un idée que c'est un peu grave, on t'envoie là-bas. Donc, là-bas, on règle ton compte comme ils veulent. Ils ont même les documents de ça là-bas. Je ne sais pas comment ils peuvent faire pour vous apporter ça. Ils ont ça, c'est écrit, c'est ça. Donc, correction, correction, ceci, correction, cela. Donc, tout ça est là. Donc, ne fais pas les erreurs parce que tu crois que tu es trop bandé. En fait, moi, ils retrouvaient ça là-bas, ils ne connaissent même pas qui fait ça. Non, on vous partage ça dès que tu arrives. Parce que, d'abord, quand tu arrives là-bas, tu entres en ce lieu de passage. En ce lieu de passage, vous êtes peut-être même 50 ou 100, 200, même dans une petite chambre. Vous dormez debout. D'autres, peut-être, assis. C'est vraiment... Il faut qu'on voie comment on peut remonter, peut-être, ou bien refaire une autre prison. Parce que Konangi, vraiment, c'est déjà trop, trop serré. Et qu'est-ce qu'on mange à Konangi ? A Konangi, ce qu'on mange, c'est quoi, c'est... Le riz et le maïs. Donc, le maïs qu'on te donne là, même ta main là-même, ça ne peut pas suffire. On te met un peu seulement à 15 heures. Donc, du matin jusqu'au soir, tu ne manges pas. Tu as... du matin jusqu'à midi, tu ne manges pas. Tu attends 15 heures pour manger ça. Et ça ne peut jamais te rassasier. Donc, tu manges ça à 15 heures et tu attends encore la nuit pour aller dormir. Quand tu pars dormir comme ça, si tu n'as pas payé la mairie, parce que peut-être il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas ce qu'on appelle mairie. La mairie, c'est que quand tu arrives là-bas, on te présente au chef. Et les chefs là, ce sont les anciens prisonniers qui ont déjà les 5 ans, les 10 ans, les 20 ans là-bas. Donc, quand tu arrives, on te dit que voilà le maire, voilà la jour-maire et le commissaire. Tu dois donner 3000 francs pour ne pas travailler. Travailler là, c'est que toute la nuit, à partir de 22 heures, tu pars à bord dormir de 22 heures jusqu'à minuit. À minuit, on te réveille. Tu travailles de minuit jusqu'à 6 heures du matin. Tu laves les cacas, tu laves les pipis, tout ce qui est mauvais, c'est toi. Donc, tu ne dors pas parce que d'abord, même le banc là-bas, tu payes. Tout ce que tu peux faire là-bas, c'est l'argent. Là-bas, le LB bleu, ça coûte, parfois même ça monte d'un à 400, 500. Un bâton de LB bleu. Donc, le bon prix, c'est soit en 500 francs, 150. Ce sont toujours les gardiens de prison qui viennent vendre ça aux prisonniers. Et c'est les prisonniers qui le vendent ça plus cher là-bas dedans. Un bâton, le bâton, c'est 500. Sans discuter. Le kitoko, quand personne ne boit ici dehors, là-bas, c'est 500. Un seul, oui. 500. Donc, si on te voit avec deux là-bas, tu le bosses. Comme ici, on crampe peut-être quand tu bois tes deux billets, trois billets, quatre billets là. Il y a le bâton là-bas, chier. Grave, le bâton c'est 50, c'est ça même qui est plus ou moins cher. Ce sont les mêmes gens, toujours les mêmes gardiens de prison là. Parce que dès que tu as un choco là-bas, tu donnes peut-être tes mi francs à sourire là, tu lui donnes son argent. Peut-être les gars ont les réseaux qu'il envoie, qu'il va chercher peut-être ses chemins à tel endroit. Parce qu'ils ne comprennent pas comment eux ils fonctionnent pour revenir avec ça vite, vite, vite. Ça vient toujours très vite et c'est des dents pêle-mêle, c'est tout le monde qui fume. Ils disent que ça les aide à Woklongata. Que ça les aide à travailler la prison. Donc c'est ça qu'il fait, s'il réfléchit beaucoup. Peut-être si il a déjà trouvé, mais il ne réfléchit plus, il a oublié la journée. Quelles maladies là-bas ? Très grave. Il y a un méningite qui tue là-bas, grave. Tu vois quelqu'un maintenant, à 15 heures il est à mort. Il est à sec. Quand tu te demandes qu'il est mort, qu'il te dit que j'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre. Après, il y a des gars, comme les gars, comme j'étais en train de dire, que même le banc, on peut aller là-bas. Les gars sont debout, 24 heures sur 24. Les pieds gonflent comme ça énormément. Toutes les maladies, comme tu travailles encore à la mairie, et tu es toi qui es encore malade. Des gros pieds, peut-être c'est l'eau même sort de là. Tu mélanges encore ça avec les urines des gens, les cacas, tout ça. Tu tombes encore plus gravement malade. On passe avec des collards chaque fois. Les gens qui sont morts. Il n'y a pas les toilettes dans la prison de Konengi ? En fait, il y a des toilettes, mais c'est une seule toilette. Je peux dire ça comment ? C'est là où nous tous, nous allions. Nous sommes peut-être... Papa Didam, nous sommes peut-être... Je ne sais même pas. Nous sommes terriblement nombreux qu'ils ne connaissent pas. Parce qu'il y a un quartier. Notre quartier, c'était moi. Là où on m'a envoyé d'abord, c'était au quartier 9. Et au quartier 9, c'est le quartier des bandits, des grands bandits. C'est comme ça qu'on appelle le quartier là. Donc, si on t'envoie là-bas, il faut seulement être vigilant et faire attention, ne pas chercher les problèmes. Quelqu'un te piétine parce que là-bas ou là-bas, ce sont les mêmes gens qui cherchent tous les problèmes. Il vient te piétine. Et c'est toi qui es obligé de demander pardon parce que tu ne veux pas les problèmes. Parce que tu ne connais pas ce qu'il y a. Peut-être... Mani Gangzé. Peut-être si tu réagis, un autre peut te poider. Parce que là-bas, il y a les couteaux. Il y a même les machettes. Pas les trucs qu'on dit qu'il n'y a rien de cranchant là-bas. Tout ça, là-bas, des dents pêle-mêle. Et la seule route, c'est chez les gardiens. Il n'y a pas une autre route. Ou peut-être les cuisiniers. On dit aussi qu'à Kundengui, on empoisonne les gens avec de l'eau de teneur. Est-ce que c'est vrai, ce genre de choses ? Oui, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Parce que dès que quelqu'un meurt là-bas, le temps qu'on attend que ta famille va... On va appeler ta famille, ceci, cela. Le temps qu'on attend peut-être... Le gars est là, l'eau coule déjà. Et c'est ça que les prisonniers prennent pour faire du poison avec. Parce qu'il paraît que ça tue pêle-mêle. Donc, tu peux rester là, quelqu'un te verse ça dans la nourriture. Pourquoi il te verse ça dans la nourriture ? Peut-être le mauvais cœur. S'il voit que toi, tu manges bien, lui, ne mange pas bien. Et peut-être qu'il t'a demandé... Même 500, même c'est beaucoup. Ou il t'a demandé même 200. Et il voit que tu as peut-être 2000. Tu refuses. Le gars peut te tuer même pour les 200 là. Donc, il peut t'empoisonner pour rien. Là-bas, les gars, on se manque le sang à l'œil. C'est pour ça qu'il dit que si Konanguila se casse, il ne sait pas ce qui va arriver dans ce pays. Dis-moi un peu. Nous, les journalistes, on voit souvent, on nous appelle souvent d'aller couvrir les cérémonies de dons. Telle association, telle ONG qui offre tel don à la prison centrale de Konegui, des centaines de milliers de sacs de riz. Qu'est-ce qu'on fait finalement avec ces dons-là pour que vous ne mangez que des graines de maïs et de haricots ? Ces sacs de riz, ce sont toujours les mêmes gardiens. Les chefs qui prennent ça. Ils partent avec chez eux. Vous n'allez jamais voir ça. Les prisonniers ne vont jamais voir. Parce qu'ils prennent. Tu vois ça là, 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 maintenant. Quand on vient déposer, le lendemain, il n'y a plus. Vu que le matin, le lendemain, vous allez toujours manger la même chose. Ou le riz comme un peu, qui n'a pas de sel, qui n'a rien, rien. Le riz blanc, il n'y a rien dedans. Tu mangeais ça avec les petits cafards dedans même. Il y a des soirs les petits cafards noirs, noirs, comme ça, petit, petit, petit. C'est beau maillé dedans comme ça. Beau maillé, ça signifie que c'est nombreux, beaucoup comme ça dedans. C'est ça que tu mailles, on dit que ça donne les vitamines là-bas. Donc c'est la même chose que tu vas encore manger demain, après, demain, après, demain, après, 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 tous les jours, c'est ça que tu vas manger. Demain, 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 c'est toujours ça. Le jour qu'on donne un peu, ce sont des dimanches, on vous donne la bouillie le matin avec les petits pains là, les bouts de pain de 5 ans là. Donc on vous donne ça le matin avec la bouillie qui n'a même pas ni sucre. Ou on met même le sel ou le piment dedans parce que ça n'a même pas d'essence. Tout ça, j'ai goûté ça pour quand même, il ne faut pas qu'elle vienne raconter n'importe quoi à la radio, à la télé. Dis-moi, on parle aussi de ce problème d'homosexualité dans la prison. Est-ce que c'est tout le monde qui le fait ? Est-ce que c'est tout le monde qui viole tout le monde ? Qu'est-ce qui se passe là-bas exactement ? Est-ce que c'est celui qui veut qu'il se fait sodomiser ? Qu'est-ce qui se passe exactement ? En fait, là-bas, on ne t'arrête pas par force. C'est que, comme toi, tu as la faim, tu vois les gens tous les jours, celui-là, il a les visites. Parce que d'abord, le grand problème là-bas, ce sont les visites. Si tu n'as personne qui veut te rendre visite, finalement, peut-être c'est la route là que tu vas choisir. Parce qu'on ne t'arrête pas. C'est la famine qui entraîne les jeunes dans ce délit. Parce qu'ils ne voient pas comment un jeune peut s'hazarder. Mieux, il mangeait le même maïs là tous les jours, jusqu'à il finit de travailler sa prison. Donc, il sort. Mais bon, comme il y a d'autres qui n'ont pas le cœur, peut-être d'abord dehors, il vivait bien. Et qu'il arrive là-bas, il voit que la vie est due. Il se penche ailleurs. Donc, on arrête. Ce n'est pas la force. Même la nuit, tu vas voir cela. Dans d'autres chambres, si tu fais un peu de tour, tu vas voir les gars qui sont dans un cours là, en train de faire ça. Est-ce qu'ils ne se cachent pas ? On les connaît là-bas. Est-ce que personne n'a honte là-bas ? D'abord qu'au toilette, comme d'abord le vol, c'est là, les gens disent qu'ils volent ici dehors. Les gars volent là-bas comme il n'est pas permis. Tu ne peux pas poser quelque chose là. Tu regardes une seconde à côté, c'est parti. Donc, là-bas, dans les toilettes, tout le monde s'est là, venu. Peut-être que si on a volé ton habit, tu es obligé de quitter là-bas sans caleçon, jusqu'à arriver dans ta chambre, aller chercher l'habit. Donc, les gars, là-bas, tout le monde connaît déjà que c'est telle ou pédé ou on les appelle comment. Et les gens qui ont les femmes, on dit qu'on leur donne souvent l'autorisation de coucher avec leurs femmes dans les prisons. Donc, comment ça se passe ? Elles viennent coucher dans les cellules avec leurs maris ? En fait, il y a même d'autres qui donnent l'argent. Je crois que j'avais un voisin là-bas dans la même chambre. Lui, quand sa copine venait, il donne même 15 000. Il sort. Là, il part même dehors. Mais il y avait trois gardiens. Dehors, à l'hôtel. Il y a l'hôtel là, derrière la prison. Oui, il y a l'hôtel là. Je crois que c'est lui. Donc, il part là. Il finit. Après, lui, il rentre. Tout et tout. Il paye 15 000. Oui, il lui donne 15 000. Peut-être qu'il sont trois. Il connaît ce qu'ils ont là, c'est 5 000. Donc, les gars ne se cassent pas. Ils savent que tu ne peux pas fuir. Donc, l'hôtel est derrière l'hôtel, devant l'hôtel. L'hôtel, c'est en train. Ceux qui n'ont pas les 15 000. Ceux qui n'ont pas les 15 000. Donc, il s'assoit sur toi. Tu baisses seulement le pantalon. Non, en fait, même là-bas, on porte trop de chaud. Comme il fait trop chaud. D'abord, nous sommes trop serrés dans les chambres. Donc, vous, il s'assoit sur toi. Là, tu coupes un peu. Ou bien, il y a à la pharmacie. Là, on va aussi les remettre. Il y a aussi les gars qui partent là-bas avec les filles. On paye. S'assoit. Vous faites ça doucement là. Mais si les gens me voient, ils vont faire quoi ? Ils vont seulement regarder et passer. Là-bas, c'est comme si tu étais au state, mon frère. On n'a pas le temps de quelqu'un là-bas. On n'a pas ton temps. On a ton temps, peut-être, quand toi, tu vis bien, les autres vivent mal. Donc, quand tu es là-bas, tu dois manger avec tout le monde. Même si tu étais chiche dehors, tu ne vas pas être chiche là-bas. Et qui prépare la nourriture qu'on donne à ceux-là ? Ce sont toujours les mêmes prisonniers qui préparent la nourriture des prisonniers. Donc, c'est la nourriture-là qu'on donne à tout le monde. Les prisonniers préparent ça. Le maïs, même pourri. Donc, ça, ce n'est pas la nourriture. Moi, il paraît qu'on dit que l'État donne l'argent. Bon, pour eux, pour les prisonniers. Mais tu vas voir ce qu'on donne là-bas. Où les gens prennent l'argent et mettent dans leur poche. Où ça se passe même comment. La même nourriture tous les jours que Dieu a créé. Le maïs qui n'apparaît sans cela. Et on était même. Il dit que même ma main, si on met, ça ne suffit même pas. Donc, c'est pour ça que les gars imaginent. Quand tu as le trophée là, tu es fragile. Même la maladie te prend facilement. Et c'est pour ça que les gars tombent alors facilement malades là-bas. Grave. Les tubercules sont mélangées avec ceux qui ont... Il paraît qu'avant, ils étaient mélangés. Mais maintenant, dès qu'on connaît que tu es comme ça, on t'enlève. On t'envoie au quartier malade. Tu peux rester là-bas avec les autres malades. Donc, en fait, là-bas, on est sain aussi. Si tu as peut-être une autre maladie, on te met de côté. On met les autres de l'autre côté. Je dis que les gars sont... Tu as fait combien du temps, Baba ? Ah, je n'ai pas... J'ai quand même fait quelques jours. Je crois que c'était... C'était 30 jours. Ouais. 30 jours en enfer. Vrai, vrai. Moi, je voyais comment les gars souffraient. Tu vois, celui-là qui a fait. Moi, la plupart de mes habits que vous venez me donner, j'ai donné aux gens. Pratiquement, je faisais une semaine avec l'habit que j'ai sur moi. Je lave encore, je porte des laves encore comme ça. Les autres, je les donne aux gens. Parce que quand tu vas voir, celui-là, il a apporté un habit depuis 4 ans qu'il est en prison. Il a toujours l'habit là. Il a percé, déchiré. Il n'y a rien d'autre. On ne donne pas les habits là-bas. Il n'y a rien. On ne vous donne rien absolument. Rien. Vous vivez. Vous êtes seul dans votre monde. Seul. Tu vis seul. Si tu n'as pas les parents, si tu n'as pas les visites, si tu n'as pas les gens, toi, tu te considères déjà mort. Donc, c'est quelqu'un qui a envoyé à Konang, c'est qu'il t'aille à tuer. Lui, comme il a vu qu'il ne peut pas te tuer physiquement, ou bien par la sorcellerie, mieux il cherchait à t'envoyer là-bas. Comme je le disais, tu vas voir celui-là avec un habit depuis. Ce qui est d'abord là-bas, ils ont les poux à un niveau. Il y a les poux là-bas. Tu vas voir la bite de quelqu'un qui est rempli partout là, la ronde là. Les poux sont là. Ça, là, il y a à manger ici. Tout le ventre avait des boutons, des boutons, des boutons. Ça ne vaut pas la main. Ce qui est propre, c'est ça. Ce qui est souvent, c'est que quand tu es propre, quand même là-bas, il y a des gars qui lavent les habits. Ils te lavent les habits, ils repassent. Là, quand on repasse, ça tue les poux. Donc, si toi, tu es propre, tu peux être seul dans ton coin, genre, tu ne veux pas te mélanger avec les autres. C'est pour ça que c'est la seule chose qui sauve là-bas, c'est l'argent. Si tu n'as pas l'argent, tu es mort. Si tu n'as pas les visites, tu es mort. Si tu n'as personne, tu es mort. Donc là-bas, dès qu'on t'envoie, tu es seulement mort. Ma nourriture ne pouvait pas manger ça. Je ne pouvais même pas. Dès que ça vient là, je mange un peu seulement pour fermer le ventre. Le reste, je donne, je partage. Parce que mes gens me mettaient à dépasser. Chaque fois, ils demandaient les 1 000 francs, les 2 000, les 5 000 et tout ça. Ils ne savent pas ce que moi, ils faisaient avec. Moi, ils étaient obligés de nourrir d'autres gens là-bas. Et vous voyez, celui-là, il y a bizarre, il y a un genre. Je demande les habits, je donne. Et tout, tout ce que j'avais, c'était seulement pour eux. Et moi, j'avais la chance parce que, bon, dans ma tête, ils savaient qu'ils n'allaient pas mettre long. C'est ça qu'ils faisaient aussi. Quand tu sais que tu vas mettre long, tu ne peux plus t'asarder. Parce que tu sais qu'un jour, on va aussi te lâcher. Tes gens peuvent venir tous les jours, tous les jours, pendant un mois, deux mois, trois mois après. Ils vont commencer à couper les routes doucement. Tu vois, si les visites, c'est mardi, jeudi et dimanche. Tu vas voir, un jour, c'est dimanche. Un jour, mardi. Après, doucement. Après, ça finit. On te laisse aussi là-bas. Ou bien une fois, dimanche. C'est ça qui tue alors, les gars. Quand tu n'as pas de visite, tu n'as personne. Tu es mort à Kunangi. Parce qu'il n'y a rien d'autre là-bas que la souffrance. Vous êtes serré. Il dorme en gang-com. Gang-com, ça signifie que vous êtes... L'autre met la tête en haut. Toi, tu mets les pieds. Oui. Tu mets... S'il met les pieds en haut, tu mets les pieds là où il a mis la tête en haut. Je peux expliquer ça. S'il met les pieds en bas, tu mets... La tête là-bas, voilà. Donc toi, tu dors sur ses pieds, lui dors sur tes pieds. Tu vois, peu. Donc, là-bas, c'est... Et les gars sont serrés, 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 serrés. Tu ne... Même pour respirer, l'air de là-bas, ce n'est pas l'air d'ici. On te dit que tu es au Cameroun, tu ne peux pas accepter qu'ici, c'est le Cameroun. Drogue, voilà, j'allais oublier. Net alors, comme ici. Comme là dehors. Comme ici, là. À Siang, tout là dehors, là. Voilà. Il pleut, là. Ça touche les gars. Bien même, tu vas fuir, tu vas aller te cacher. Vous êtes d'abord... Nous aussi, les gars sont même un milliard là-bas, mon frère. Rien que là où nous sommes, les gars sont nombreux à niveau. Donc, vous êtes serrés, il pleut sur vous, vous dormez là. Vous n'avez pas de matelas d'abord, vous dormez à terre. Il y a d'autres qui dorment à terre. Il y a d'autres qui ont peut-être les petits... Languettes. C'est comme ça qu'on appelle les petits matelas qui sont... Qui ont les petits, c'est même des 0, 2, 3, là. C'est sur ça qu'ils donnent. Donc, les gars, il y a d'autres qui tombent sur le goudron parce que c'est goudronné. À terre, il pleut sur toi. Tout ce qui arrive, c'est sur toi. Même le soleil, c'est là. Tu vas aller où ? Tu ne vas aller nulle part. Tu tournes sur place. Tu vois la même personne 500 000 fois en une journée. À 17 ans, on siffle. Donc, vous entrez dans vos petites chambres. Après, on vous compte. Si vous êtes 60... Bon, il écrit 60 personnes ici. Le soir, on vous appelle à 22h, siffle encore. Vous venez dormir. Serrez, 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 serrez. Si c'est Apple, le reste est dehors. Il faut donner l'argent pour être un peu à l'aise là-bas. Moi, j'avais Choco. Donc, moi, je ne dormais plus à terre. Parce qu'au départ, je dormais aussi à terre comme tout le monde. Serrez, gang, comme avec tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada